A la lune de l'actualité, le corps diplomatique, les guides traditionnels et religieux, les centrales syndicales, les personnalités de tout rang et de tout grade se sont succédées pour formuler leur vœu au chef de l'État en cette année 2014. Des doléances ont également été présentées au président Lassane Ouattara qui assure leur prise en compte. Le gombo, une culture phare à Béhomi avec plus de 190 tonnes produites par an. Les principales productrices sont des femmes réunies en coopératrices. L'activité est une véritable source de revenus et un moyen de lutte contre l'exode rurale. Les négociations pour un cessez-le-feu au Soudan, maintes fois à journée, ont repris hier à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, après notamment une première rencontre samedi. Bonjour à vous et bienvenue dans ce journal sur RTI 1. Présentation de vœux au chef de l'État ce matin au palais présidentiel. Des personnalités de tout rang et de tout grade se sont succédées devant le président Lassane Ouattara. Elles lui ont présenté leurs vœux au titre de l'année 2014. Le corps diplomatique présent dans le pays a également pris part à cette cérémonie de présentation de vœux. Le doyen, le non-sapostolique, a salué les efforts du gouvernement pour le bien-être des populations avant de formuler des vœux pour cette année 2014. Le déblocage et la revalorisation des salaires de fonctionnaires, comme toutes les autres initiatives sociales annoncées pour le nouvel 1, soulignent la continuation des œuvres publiques destinées à rendre service à la population, surtout en favorisant le système sanitaire public et l'éducation. Les membres du corps diplomatique qui ont à cœur le bien de la Côte d'Ivoire saluent votre intention de continuer au cours de l'année 2014 les efforts en faveur de la réconciliation et de la cohésion sociale, la poursuite du dialogue avec l'opposition politique, la mise en liberté provisoire d'autres détenus de la crise postélectorale, l'intensification de la politique de retour volontaire des réfugiés ivoiriens, que la Côte d'Ivoire puisse continuer sur le chemin de la prospérité, dans la sauvegarde de la nature et du progrès social favorisant les plus démunis. Et en repense au déloi, ce vœu émis par le corps diplomatique, le président Alassane Ouattara a annoncé un renforcement de la coopération internationale et des mesures supplémentaires pour décrisper le climat politique. Aujourd'hui, tous les signaux de l'économie sont au vert. Les réformes structurelles et sectorielles mises en œuvre ont permis à la Côte d'Ivoire de renouer un peu de temps avec une forte croissance de près de 10% en 2012 et proche de 9% en 2013. Le forum Investir en Côte d'Ivoire, ici 2014, qui se tiendra à Abidjan du 29 janvier au 1er février 2014, est une opportunité d'accélérer les investissements publics et privés. A cet égard, j'invite les secteurs privés et publics de vos pays, de vos pays respectifs, à participer massivement à ce grand événement qui permettra de nouer des partenariats mutuellement bénéphériques avec les hommes d'affaires du monde entier. J'entends poursuivre l'œuvre du père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Oufo-Boigny, qui a fait de notre pays une terre d'ouverture, d'hospitalité et de tolérance. Nous entendons donc diversifier et renforcer nos relations d'amitié et de coopération avec l'adoption en 2013 d'un plan global d'élargissement et de restructuration de la carte diplomatique avec la finalité de nouer des relations diplomatiques avec au moins 175 pays, contre 94 maintenant, sur les 194 membres de l'ONU. Au cours de l'année 2014, je poursuivrai sans relâche le renforcement de notre coopération et le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial. Malgré d'importants progrès, l'Afrique a besoin de paix et de sécurité pour résoudre plus rapidement les problèmes de développement et réduire le taux de pauvreté. Nous devons mutualiser nos efforts pour promouvoir une approche concertée de sécurité collective par un renforcement de nos systèmes de prévention des conflits. Voilà, la cérémonie officielle de présentation de vœux au chef de l'État vient de prendre fin au palais présidentiel. À Bandoukou, la lutte contre le travail des enfants s'intensifie. Le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle vient d'offrir du matériel au comité local de lutte contre le travail des enfants, objectif rendre leur action plus efficace sur le terrain. Des motos, des ordinateurs, des mégaphones, dictaphones et autres matériels. Ce sont des dons remis au comité local de lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes du travail des enfants. Ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du système d'observation et de suivi des enfants en Côte d'Ivoire. Le directeur de la lutte contre le travail des enfants au ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a exhorté les membres du comité à observer du sérieux et l'abnégation dans l'exercice de leur mission. Ce système consiste notamment à identifier les enfants victimes de pires formes de travail ou à risque, à référer ces enfants vers des structures compétentes pour leur prise en charge, à prévenir à travers les sensibilisations et à protéger les enfants ainsi qu'à collecter et analyser des données relatives au travail des enfants dans toutes les localités. Le sous-préfet central de Bondoukou et le représentant du maire ont souligné l'importance de cette opération et ont invité les membres du comité à tout mettre en œuvre pour sa réussite. Le centre de santé du village de Bécou et Fin dans le département d'Akoupé a été entièrement réhabilité et doté d'une nouvelle ambulance. Ce don du conseil Café Cacao d'une valeur de 24 millions de francs CFA vient pour améliorer le quotidien de ses producteurs. Dois des lasers. Depuis 28 ans, le centre de santé de Bécou et Fin dans le département d'Akoupé n'avait jamais connu le revêtement de ses murs. Les équipements médicaux n'existaient que de nous. Difficile d'intervenir en cas d'urgence médicale, les populations ont même parfois frôlé la mort suite à des accidents de circulation selon le médecin de cet hôpital. Il n'y avait pas aussi de WC ni il n'y avait pas de toilettes. Le lundi à peine où un massage a pécuté un enfant en pleine vitesse ici. Pourquoi on trouve un moyen pour évacuer l'enfant ? De 13 heures, ils ont trouvé ils ont pu trouver seulement qu'un taxi boost à 20 heures. Ce passage reste désormais un mauvais souvenir. Le centre de santé est totalement réhabilité. Il est même doté d'une ambulance flambant neuve grâce au conseil café-cacao de Côte d'Ivoire. Des insecticides ont été distribués à hauteur de 50 000 hectares de plantations. Aujourd'hui, nous sommes à Bécouéfin pour remettre une ambulance de type 4x4 afin de soulager un temps soit peu des personnes qui pourraient tomber malades. Population, autorités politiques et administratives disent être satisfaites de ce don. Nous avons des morsues de serpents et souvent les camions qui vont chercher nos produits tombent et nous avons toujours des blessés et cette ambulance est la bienvenue. Je demande à toute la population de Bécouéfin de fréquenter aussi le sang en cas de maladie. Le coût global des travaux de réhabilitation et le don d'ambulance est estimé à 24 millions de francs céphales. Le conseil Café Cacao promet offrir des pépinières de café et de cacao aux producteurs de Bécouéfin pour les encourager à accroître leur production. À Gbagbleu, dans la région du Guémont également, une nouvelle ambulance vient équiper le centre de santé et améliorer le quotidien. Là aussi, le conseil Café Cacao vient faciliter la prise en charge médicale des populations. Léon Bro. Gbagbleu, département de Diokoué, L'évacuation des malades du centre de santé vers des structures sanitaires plus adaptées est désormais possible. Cette ambulance va assurer ce service de transport médicalisé. C'est un don du conseil du café et du cacao représentant la ristourne sur la production des agriculteurs au titre de l'année 2013. En remettant donc cette ambulance, le donateur a expliqué l'intérêt pour les producteurs de veiller au respect des prix du café et du cacao fixés par l'État. Réaliser des bénéfices destinés au financement d'équipements pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Cette mission du conseil du café et du cacao requiert l'implication de tous et les différents intervenants, notamment le préfet de la région du Guémont, invitent les acteurs de la filière à plus de détermination dans la lutte contre la fraude. Plus de 2000 jeunes de Boakye informés et sensibilisés aux moyens de lutte contre les grossesses précoces, le sida et autres infections sexuellement transmissibles. Le réseau Santé Jeunes entend ainsi amener la jeunesse à adopter une vie sexuelle rangée. Ouattara Madou Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, une analyse de la vulnérabilité des adolescents et des jeunes à l'infection à veillacida montre que plus de 100% des jeunes de 20 à 24 ans sont exposés au veillacida et 3,2% des jeunes de 15 à 24 ans sont séropositifs en Côte d'Ivoire. Pour contribuer aux efforts du gouvernement dans sa lutte contre ce fléau et contre les grossesses précoces, le réseau Santé Jeunes a initié une caravane de sensibilisation à Boaké. Broucro en Vionssou, Zone, Zucro et Koliacro sont les quartiers visités. Pendant 3 jours, plus de 2000 jeunes ont été touchés par les actions de cette caravane. L'apothéose de cette sensibilisation à Koliacro a permis aux initiateurs de faire le bilan de leurs actions. Le SIDA et les IST ainsi que les grossesses précoces ne font que prendre de l'ampleur et je demande à la jeunesse de tout faire pour s'informer. Appelant les jeunes à avoir un comportement responsable et citoyen, l'honorat du Monde a salué cette initiative. Je voudrais que nos enfants arrivent à terme, surtout qu'on évite la déperdition pour cause de maladie, pour cause de grossesse dans le circuit scolaire. Les filles sont nombreuses et j'en suis vraiment ravie et je voudrais qu'elles arrivent loin. Le réseau santé jeune s'est fixé entre autres objectifs, la sensibilisation sur les IST SIDA, l'hygiène dans les quartiers et la lutte contre les grossesses précoces. Le réseau santé jeune compte 19 clubs santé, dont 15 dans le seul département de Boaké et un respectivement dans les localités d'Anne-Ible-Cro, Didier-Vie, Isia et Dalois. Les mariages précoces et les grossesses précoces sont légions dans certaines localités de Korogo. Là-bas, de nombreux enfants n'ont pas la chance d'être scolarisés. Les cadres de ces localités ont décidé d'aller à la rencontre de leurs parents afin de les informer et les sensibiliser pour mettre fin à ces pratiques. Kader Sogodogo. Situé à seulement 2 km de Korogo, Kloka Kaaba-Fime est un village d'agriculteurs avec notamment le coton et la macarde. Le village, grâce au programme présidentiel d'urgence, bénéficie de l'électrification. L'école primaire, ouverte en 1979, a permis à de nombreux enfants de ce village de connaître une réussite sociale. Ceux-ci ont décidé d'unir leurs forces afin de lutter contre certaines pratiques qui portent préjudice au développement du village, notamment les grossesses précoces, les mariages précoces et la non-scolarisation de certains enfants. À peine vous allez regarder toutes les femmes dans ce village, elles ne dépassent pas les 1,20 mètres. Parce que déjà à 12, 13 ans, elles ont fait leur première grossesse. Un pays, c'est une fois, on a tendance à dire les anciens ont toujours raison. C'est vrai. Mais celui qui est sorti de son village, qui arrive dans le village voisin, a vu ce que l'ancien qui est resté au village n'a pas vu, qu'il nous écoute. La communauté villageoise de Cloco-Cab Affimé, avec à sa tête son chef, salue l'initiative de ses enfants et les encourage à aller de l'avant. Nous étions dans le temps, on ne voyait pas certaines choses parce qu'on n'avait pas l'école et les autres. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers d'envoyer nos enfants à l'école parce que nous avons vu la portée. Les cadres de Cloco-Cab Affimé ont décidé de tout mettre en œuvre pour élever le défi de la santé et cela passe nécessairement par la construction d'un centre de santé pour les 2000 âmes qui vivent dans ce village. La culture du Gombo, une activité développée par les femmes de Béoumi. Plus de 190 tonnes sont produites par an pour ravitailler plusieurs villes du pays. Cette activité est une véritable source de revenus pour ces femmes et aussi un puissant moyen pour lutter contre l'exode rural. Le reportage de Sorokorona et Kwadiokwame. La terre ne trahit pas celui qui la met en valeur. Cet adage est mis à profit par Dame Pouodja Claudine et les membres de l'union coopérative Miengou. Les adhérentes à cette union des déplacés retournés volontaires ont choisi le retour à la terre pour leur réinsertion économique et sociale. Chaque fois, on allait recevoir des sacs bleus de riz et on s'est dit mais ce n'est pas quelques sachets de riz là qui vont nous suffire. Alors nous nous sommes retrouvés. On a vu que l'agriculture nourrit son nom. J'ai même dit chaque fois que je regrette d'avoir perdu le temps parce qu'on serait déjà en avance. Depuis avril 2013, cette coopérative a donc décidé de s'investir dans la culture du gombo. Le chat a une superficie de 12 hectares, un hectare reproduisant 8 tonnes de gombo chaque 3 mois. Selon la présidente de cette union, ces 12 hectares vont produire pour le cycle de 6 mois 192 tonnes et rapporteront plus de 190 millions de francs CFA. Ce projet de culture de gombo a permis d'éviter l'exode rural à Andoque-Credou. J'ai dit aux autorités de nous appuyer pour que cette coopérative puisse aller de l'avance parce que ça a permis de cadrer certains jeunes au niveau du village, ça a permis de maintenir des jeunes filles au niveau du village et aujourd'hui ils s'en sortent. La production de cette union est vendue à Bouaké, à Béoumi et principalement à Abidjon. Cette initiative est soutenue par le sous-préfet de la localité. Cette plantation de 12 hectares de gombo est la plus grande plantation du département de Béoumi. J'ai dit qu'il vienne à l'État et bien voulait donc encourager toutes les coopératives qui souhaiteraient donc investir dans la production des cultures vivrières. Pour l'année 2014, l'union coopérative Mie-Rou entend étendre ses superficies et élargir ses activités à la production du piment. Le gombo sur toutes ses formes est commercialisée. Cette union souhaite avoir le soutien technique et financier de l'État pour résorber la question du chômage à leurs jeunes et lutter efficacement contre la pauvreté en milieu paysan. La communauté musulmane du Gbeke vient de recevoir un don du chef de l'État d'une valeur de 80 millions de francs CFA. Il est composé d'accessoires de prière accueillis avec beaucoup de joie par les guides religieux. Ouattara Madou Walter. 5 000 nattes, 5 000 bouillois, 5 000 chaises et 15 bâches voilà le don d'une valeur globale d'environ 80 millions de francs CFA que le président de la République Alassane Ouattara vient de faire à la communauté musulmane de la région de Gbeke. Ce don d'une portée spirituelle du chef de l'État est destiné à 11 principales mosquées, 20 lieux de prière du Vangredi, 4 écoles confectionnelles et à la radio islamique en ce qui concerne Gbeke. Les trois autres départements de la région de Gbeke à savoir Béoumi, Boutro et Sakassou n'ont pas été oubliés. Ce tata de générosité du président de la République intervient deux mois après sa visite d'État dans la région. Nous sommes dans une république tolérante de réconciliation et de paix et les communautés doivent pouvoir vivre en paix les unes les autres et les communautés religieuses doivent pouvoir se livrer à leurs pratiques au quotidien. Ça, ce sont les effets directs de la visite du président de la République dans la région de Gbeke. Le porte-parole des bénéficiaires, l'imam Silla Mahmoud a au nom du COSIM salué ce geste du chef de l'État à l'endroit de la communauté musulmane de la région de Gbeke. Ces outils-là peuvent nous aider à orienter nos mosquées et nos medassas à faire bien la prière à donner à Allah convenablement. Pour manifester leur reconnaissance aux donateurs, ces guides religieux musulmans ont prié pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Cette prière a été suivie par la promesse de l'ébissaire du chef de l'État d'entreprendre dans les prochains jours une nation similaire au profit de la communauté chrétienne de la région. Attaques de domicile et agressions diverses se multiplient à Zoukoukbe dans la région du Haut-Sassandra et prouvées, les populations appellent le préfet à la rescousse. Thérèse Tapé-Yoboye. Agressions physiques, braquages, viols, vols à main armée, les populations de Zoukoukbe dans le Haut-Sassandra ne dorment plus dans la quiétude. Face à la situation d'insécurité à laquelle les populations sont confrontées, elles ont organisé une journée ville morte et exprimé leur mécontentement au préfet de la ville. Les populations de Zoukoukbe commerçants, fonctionnaires du public, les opérateurs économiques, les acheteurs de produits protestent pour exiger la présence effective d'un important détachement de la gendarmerie afin d'assurer la sécurité de la ville. Consciente de l'insécurité grandissante dans la localité, Bilé Mariam, préfet de Zoukoukoukbe dit avoir pris bonne note. Elle a exhorté ses administrés au calme et les a rassurés du soutien des autorités compétentes pour la résolution du problème. Parlons culture, les femmes de Hébras dans la sous-préfecture de Grand Bassam ont été célébrées. Elles sont organisées en générations et les dix générations ont été officiellement présentées. Eugéna Toubé. Une messe d'acteurs de grâce célébrée en la paroisse Sacré-Cœur d'Ebras a donné le temps des festivités marquant la sortie officielle des générations des femmes de cette localité. Au cours de son prêche, Mgr Dacoury a magnifié et loué l'esprit de solidarité d'entraide des femmes d'Ebras. Les femmes très actives du reste à Hébras, elles sont constituées en dix générations. Un particularisme culturel qui fait la singularité de ce village parmi les peuples lagunaires où seuls les hommes selon les classes d'âge forment les générations. Initialement, l'organisation en pays abouré c'était pour une fonction militaire. Mais aujourd'hui avec le recul des guerres tribales, les générations maintenant sont beaucoup plus tournées vers le développement. Quand les hommes au niveau des générations sont beaucoup tendus, l'apport des femmes fait que tout se règle dans le calme et ça apaise les cœurs. actuellement au village il y a beaucoup de difficultés faire des activités qui puissent générer des revenus substantiels et puis initier les jeunes filles à travailler à se prendre en charge. Les générations des femmes des bras ont obtenu divers soutiens. Le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro leur a offert un million de francs CFA remis par le président du conseil régional du Sud-Koumoui et un camion de type Kia pour le développement de leurs activités leur a été promis par Irielle Ocolette présidente de la FENACOVICI. La priorité des femmes des bras pour cette année 2014 c'est l'acquisition d'un véhicule de transport de voyageurs. Elle marque ainsi leur volonté de contribuer au désenclavement du village des bras. Un village paisible et pittoresque entre terre et lagune très proche d'Abidjan qui pourtant paraît si lointain à cause des difficultés pour y accéder. Vous le savez Addis Abeba abrite depuis plusieurs jours déjà le cadre du dialogue direct pour un cessez-le-feu au Soudan. Le tête-à-tête entre les deux camps a plusieurs fois été ajourné. Les négociations ont pu reprendre hier dimanche pendant que la situation ne s'améliore pas sur le terrain. Ils sont là dans la même pièce. D'un côté les représentants du président sud-soudanais Selvakir et de l'autre le camp de Rick Machar son ex-vice-président. Samedi après plusieurs heures d'incertitude ils se sont finalement rencontrés dans cet hôtel d'Addis Abeba. Nous envisageons un accord rapide sur l'arrêt des hostilités et un cessez-le-feu afin de créer une atmosphère propice pour aborder les questions politiques en suspens. En principe les négociations devaient rentrer dans le vif du sujet ce dimanche mais sur le terrain la situation est plus tendue que jamais. Eligad l'instance régionale qui pilote les pourparlers devra peser de tout son poids pour imposer la paix aux frères ennemis après trois semaines de combat. Vous ne devez pas permettre à cette guerre insensée de continuer. Vous devez l'arrêter vous devez le faire aujourd'hui. La paix est pourtant loin d'être gagnée. Ce dimanche deux violents combats se poursuivaient dans différentes régions du Soudan du Sud. Plusieurs centaines de Maliens musulmans de Bangui fuyant les violences ont été rapatriés vers Bamako. Le Tchad et la Côte d'Ivoire ont également rapatrié leurs ressortissants de la Centrafrique où les violences interprofessionnelles sont loin de s'être calmées. Les centres africains sur les routes. Selon l'ONU, ils seraient près d'un million. La moitié des habitants de Bangui a quitté la capitale. Des déplacements de population liés au coup d'état de la Séléka en mars et aux récents et aux récents affrontements interreligieux. La situation humanitaire est désastreuse. Les pays africains ont de leur côté commencé l'évacuation de leurs ressortissants. Près de 400 Nigériens ont quitté Bangui vendredi. 500 Maliens doivent rentrer chez eux dimanche. Au Mali, l'armée présente son premier contingent d'engagés volontaires. Un millier de jeunes qui ont choisi de devenir soldats après l'occupation du nord de leur pays par les islamistes. La série de présentation a eu lieu dans le centre d'instruction de Koutalia. L'Union européenne a participé à la formation de ces recrues qui sont 2000 au total. La Panthère noire a cessé sa course dans la nuit de samedi à dimanche. Celui que l'on surnommait ainsi n'est autre que le meilleur footballeur de l'histoire du Portugal. Eusebio da Silva Ferreira est mort à 71 ans à Lisbonne d'un arrêt cardiaque. L'ancienne internationale originaire du Mozambique s'était illustrée sous les couleurs du Benfic à Lisbonne. Élu ballon d'or en 1965, Eusebio avait également été désigné deux fois meilleur buteur européen. 10 heures de parade dans les rues de Cape Town. Des milliers de Sud-Africains ont défilé samedi pour le carnaval annuel de leur cité. Une tradition qui remonte au XVIIe siècle et à l'esclavage. Les Noirs n'avaient alors pas droit au jour de l'an mais ils se voyaient accorder le 2 janvier surnommé depuis le second nouvel an. Cette année, le carnaval a été déplacé au samedi 4 janvier pour permettre à 60 000 personnes de participer à la fête. Une fête qui célébrait également la mémoire de Nelson Mandela. Des combats sporadiques ont éclaté près de Faloujaï dans Ramadi, deux villes irakiennes sous le contrôle d'Al-Qaïda. Quatre parties ont participé aux violences depuis près de quatre semaines. Les forces de sécurité, leurs alliés tribaux, l'État islamique en Irak et au Levant et les forces anti-gouvernementales du Conseil militaire des tribus. Démonstration de force de l'armée irakienne à Ramadi après une semaine de violence dans la province d'Ambar à l'ouest de Bagdad. L'armée patrouillait samedi dans la ville qui reste malgré tout en partie contrôlée par les insurgés sunnites. Nous sommes maintenant dans le quartier de Ta'ash et nous nous battons contre les membres d'Al-Qaïda. On trouve en effet parmi les rebelles des forces tribales anti-gouvernementales et des membres de l'État islamique en Irak et au Levant un groupe affilié à Al-Qaïda et qui contrôle désormais plusieurs villes de la province dont Fallujah. Un jeu de billard à trois bandes puisque face aux insurgés les forces armées irakiennes cherchent elles aussi le soutien des tribus. L'armée fournit aux tribus des armes et tout ce dont elles ont besoin pour se battre contre les terroristes. Je pense que ce problème sera réglé quand nous aurons expulsé les groupes armés d'ici un à deux jours. Ce dimanche, selon les responsables irakiens, l'armée prépare une attaque majeure sur la ville de Fallujah après avoir laissé aux civils le temps de quitter la ville. La veille, le premier ministre chiite Nouri al-Maliki s'adressait aux sunnites qui, sans se réclamer d'Al-Qaïda, s'opposent au gouvernement. Sans le savoir, ils soutiennent les projets d'Al-Qaïda et ceux de plusieurs manières. Notamment en leur offrant un soutien médiatique et politique. Ils sont désormais responsables de ce qui arrive à nos troupes. Dans les bastions sunnites de Fallujah et Ramadi, le mécontentement de la population face au gouvernement en majorité chiite ne fait que grandir. Les combats ont fait plus de 160 morts ces deux derniers jours. L'actualité ailleurs dans le monde nous conduit d'abord en Inde. Une dizaine de personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'un immeuble en construction. Les secours cherchent encore des victimes sous les décombres. Un immeuble en construction s'est effondré comme un château de carte samedi en Inde. Au moins 15 ouvriers sont morts. Une quarantaine travaillait sur le site au moment où le bâtiment s'est écroulé. Les recherches se poursuivent dimanche mais l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. Au Liban, Majed al-Majed emporte ses secrets dans la tombe. Le chef des brigades Abdallah Azam lié à Al-Qaïda est mort en prison samedi. L'armée libanaise a arrêté ce samedi en fin décembre à Beyrouth. C'est son groupe qui avait revendiqué l'attentat visant l'ambassade iranienne au Liban en 25 euros. Selon, le terroriste est décédé des suites d'une insuffisance énorme. Reprise des manifestations en Thaïlande. Dimanche, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Bangkok. L'opposition relance la mobilisation contre le gouvernement. Elle devrait culminer le 13 janvier avec un appel à la grève générale. Depuis des semaines, l'élité, une partie des classes moyennes réclame la démission du Premier ministre. Ils veulent empêcher la tenue des élections prévues le 2 février. En Antarctique, le feuilleton continue. Un bateau américain fait route vers le continent blanc. Objectif, aider le dragon des neiges, le bateau chinois prisonnier des glaces. Ce navire était lui-même venu porter secours au bateau russe qui est resté bloqué neuf jours avec une cinquantaine de scientifiques et de touristes à bord. Le navire américain devrait arriver sur place dimanche prochain. Rappelons pour terminer que la cérémonie officielle de présentation de vœux au chef de l'État s'est déroulée ce matin au palais présidentiel. Des personnalités de tout rang et de tout grade se sont succédées devant le président Alassane Ouattara pour lui présenter leurs vœux au titre de l'année 2014. Le corps diplomatique, l'armée, les chefs traditionnels, les chefs religieux, les centrales syndicales, la presse, tous ont transmis leurs vœux et préoccupations aux chefs de l'État. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à vous sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada